Une des premières big girls en France, ça veut dire quoi être une des premières big girls en France ? J'ai 46 ans aujourd'hui, ça veut dire que le hip-hop a débarqué en 82, le hip-hop a plus de 30 ans. C'est-à-dire que c'est pas un mouvement d'ado, moi mes anciens ont 60 ans, donc pour vous je suis une ancienne mais il y a beaucoup plus grand que moi. Là aujourd'hui on va juger, en vrai dans le b-boying il n'y a pas de critère de jugement, c'est en fonction de la sensibilité de chacun, mais c'est surtout avec notre expérience qu'on va juger. Là il y a en plus Abdel, Vagabond, c'est une signature. Bi, j'ai obligé de vous dire, c'est le premier asiatique qu'on a vu briquer. Ça n'existait pas un asiatique qui briquait. Donc tout ça c'est bien avant la Corée, etc. Mais quand on l'a vu débarquer, on s'est dit le jour où ils vont venir, oui ils vont dominer quand même. En le voyant, ça c'est il y a plus de 20 ans. Donc voilà on va juger avec notre expérience et je vous demanderai juste une petite chose, c'est de la respecter, on sait de quoi on parle. Ça je vous le garantis. Il y a la technique qui est très importante. La technique elle va vous toucher beaucoup plus, c'est normal, c'est visuel, c'est logique. Et heureusement qu'il y a de la technique, c'est un dépassement de soi d'abord. Ça il ne faut pas qu'on l'oublie. Mais c'est une danse avant toute chose. Donc il y a le son et le fait d'être soi-même. On ne peut pas avoir des b-boys qui vont nous faire tout ce qu'on voit sur YouTube avec des codes qu'on a vu mille fois et qui vont nous endormir et vont vous endormir aussi. Ce qui fait que vous allez plus crier sur la technique. Mais là il y a énormément de danseurs. C'est très rare que je puisse le dire, ça fait plus de 20 ans que je juge. Là on a la pression parce que c'est de la danse justement. Et ça va être en fonction de chacun. Donc respectez-le, on fera notre meilleur. De toute manière, ça c'est certain.